Ah, voilà. Bien, alors, Monseigneur Sarah, bonjour. Vous êtes ancien archevêque de Conakry, en Guinée, secrétaire générale de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples au Vatican, et président honoraire de la CERAO, la Conférence Episcopale Régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et vous êtes donc aujourd'hui ici à Vérovre, dans un petit village de Saône-et-Loire. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre visite ? Je suis invité par le recteur du sanctuaire du Paré-le-Mounial à prendre part aux festivités de Sainte-Marguerite-Marie et à donner des enseignements. Et donc, volontiers, je suis venu pour justement découvrir Sainte-Marguerite-Marie, donner des peuples que je connaisse d'elle, et prier surtout Sainte-Marguerite-Marie, pour qu'elle m'aide aussi à entrer dans le cœur de Jésus. Et donc, la raison pour laquelle je suis là, c'est uniquement prendre part aux festivités de la fête de Sainte-Marguerite-Marie et donner des enseignements. Le premier enseignement que j'ai donné, c'est sur l'évangélisation par les saints. Et le deuxième enseignement que je donnerai demain, c'est Sainte-Marguerite-Marie, héritière et messagère du cœur de Jésus. Merci. Alors, y a-t-il des liens particuliers entre votre pays, la Guinée, et le sanctuaire de Pareil-le-Monial, notamment avec les jeunes volontaires de la communauté de l'Emmanuel ? Oui, effectivement. Lorsque j'étais à Conakry, j'ai demandé à la communauté de l'Emmanuel si elle pouvait venir s'implanter chez nous pour prendre part à l'évangélisation de notre pays et volontiers, donc, ils ont accepté. Et actuellement, la communauté dirige un dispensaire et prend part, surtout, à la pastorale des jeunes. Donc, ce lien existe depuis plus de dix ans. Et j'en suis très heureux. Vous pouvez expliquer le rôle de cette institution au sein du Vatican ? La Congrégation pour l'évangélisation des peuples s'appelait Propaganda FIDÉ. Et c'est un dicastère, c'est un ministère qui a été fourni par le pape Grégoire XV en 1622. Il y avait deux objectifs pour la création de ces dicastères. Vous savez qu'à la même période, l'Église avait connu une déchirure profonde. Luther s'était séparée de l'Église catholique dans les années 1524. Et en 1535, le roi Henri VIII d'Angleterre avait quitté l'Église catholique pour créer l'anglicanisme. Donc, l'Église avait connu une profonde déchirure. Et Propaganda FIDÉ a été créée justement pour voir comment faire pour que nos frères séparés puissent revenir dans la foi catholique. Le deuxième motif pour lequel Propaganda FIDÉ a été créée, c'est qu'à la même période, aux années 15, on a découvert de nouveaux continents qui n'avaient jamais entendu parler du Christ. Et donc, les papes avaient pensé qu'ils pouvaient porter l'Évangile à ces continents qui ne connaissaient pas l'Évangile. Et donc, le rôle principal de notre congrégation, c'est de promouvoir et coordonner l'évangélisation à travers le monde. Donc, votre pays d'origine, l'Aliné, est un pays à majorité musulmane. Je crois que les catholiques ne représentent qu'environ 10% de la population. Comment cette cohabitation se passe-t-elle ? Effectivement, la population musulmane compte 73%. Et donc, les chrétiens sont une minorité. Mais nous cohabitons d'une manière très pacifique. L'Église essaie d'être celle de la terre, dans cette mer immense des musulmans. Et par bonheur, en tout cas, il n'y a pas de fondamentalisme, il n'y a pas d'heure entre chrétiens et musulmans. Nous cohabitons parfaitement bien. Et même dans la meilleure famille, on peut trouver des chrétiens et des musulmans. Et donc, naturellement, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une action à mener pour qu'elles aussi connaissent l'évangile, parce que l'évangile a été donné à tous les peuples, à toutes les nations. Et donc, il faut évangéliser aussi. Et ceux qui ne connaissent pas le Christ, les animistes, comme on dit, mais sans omettre aussi de proposer l'évangile aux musulmans. Vous auriez un petit mot pour la communauté africaine de Lyon et de sa grande région ? Je pense que je n'ai pas un message spécial. Je souhaite seulement que les chrétiens africains qui sont dans ces diocèses puissent s'intégrer dans la communauté ecclésiale de Lyon, qu'ils se sentent membres du corps de Christ, parce que le Christ, par sa mort, a brisé les frontières ethniques, culturelles, raciales. Il a fait de nous la famille des dieux. Donc, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un ghetto ou des structures, bien sûr, qui éloignent la frontière africaine de la communauté, disons, française, mais qui s'intègrent dans une communauté qu'on appellerait la famille des dieux. Très bien. Mgr Robert Sarra, je vous remercie.